Salut les mecs c'est Brian, joueur FIFA de la team Vitality, bienvenue sur NPNG. Dans cette vidéo je vais vous parler d'un geste vraiment très très important sur FIFA, la feinte de corps, c'est vraiment un geste fatal, en compétition c'est le plus utilisé, il est vraiment, il est vraiment fatal. Donc voilà je vous retrouve tout de suite dans l'arène pour la suite de la vidéo. Donc on est parti pour une nouvelle vidéo, donc encore sur le geste technique, donc l'autre fois on a plus fait tous les gestes autour de la feinte de frappe. Donc là on va aller sur un geste un peu plus difficile à faire, mais tout aussi efficace, voire même plus c'est le geste peut-être le plus utilisé en compétition je pense. Donc c'est la feinte de corps ou plutôt les feintes de corps parce qu'on peut les orienter différemment. Mais bon le principe de base donc, vous allez avoir besoin de vos deux joysticks tout simplement pour le faire. Donc vous avez votre joystick donc pour vous déplacer, donc vraiment le joystick de gauche et le joystick de droite qui est pour les gestes techniques. Donc le principe ça va être de feinter, donc comme c'est une feinte de corps, vous feintez avec votre joystick droit, donc le joystick de gestes techniques. Vous allez feinter d'un côté comme ça, donc voilà, quand je fais que ça, ça donne ça. Quand je ne sers pas de l'autre joystick. Mais par contre pour faire la feinte de corps, vous allez devoir orienter votre deuxième joystick sur le côté, du côté opposé en fait. Donc là par exemple, prenons un exemple, je feinte à droite et je pars à gauche. Même si là, je n'ai pas enchaîné assez vite donc ça la va faire. Donc regardez, je feinte à droite, je pars à gauche. Voilà. Je feinte à gauche, je pars à droite. Voilà. Vous pouvez le faire sur le côté ou devant, derrière. Voilà. Il y a plusieurs orientations du joystick, mais le principe à chaque fois le même, c'est vous feintez d'un côté, vous partez de l'autre. Donc voilà, avec le joystick droit, vous feintez. Avec le joystick de gauche, vous choisissez votre direction tout simplement. Donc voilà, ce n'est pas un geste, c'est un geste bien difficile à faire, mais voilà, il est fatal. Notamment, alors attendez que je le fasse bien, celle-ci à 90 degrés, qui est vraiment, voilà, en compétition, j'ai mis plus d'un but avec celle-là. La plupart des joueurs l'utilisent. C'est vraiment un geste qui débloque des matchs à tout le monde. Parce que non seulement il n'est pas hyper dur à faire, mais il est surtout super compliqué à défendre. Parce que le changement de direction, en fait, il est très très brutal. Et ça donne un geste qui est quasiment indéfendable. Et voilà, ça provoque beaucoup de pénalty, beaucoup de coups francs. Voilà, c'est vraiment un geste qui fait la dif dans des matchs, dans des matchs séries. Donc voilà, je n'ai pas précisé, je l'ai fait avec Neymar. Neymar a cinq étoiles, mais vous pouvez le faire avec n'importe quel joueur. Je crois que c'est un geste qui demande deux ou trois étoiles, pas plus. Donc voilà, la plupart des joueurs du jeu sont capables de la faire. Donc voilà, ce n'est pas un scripted joueur, vous pouvez le faire avec n'importe quel joueur. Voilà, on est parti, on va essayer de lui faire danser, lui caler de la forme de corps. Voilà, je m'en sers, vous allez voir, c'est un geste vraiment, je m'en sers très fort. Même en défense, pour relancer ou quoi, c'est vraiment un geste super utile. Je m'en sers, j'en sers, je m'en sers. Tout le monde, c'est bon. Pardon, je m'en sers, je m'en sers. Voilà, je m'en sers, j'en sers. Voilà, c'est un geste super utile. Voilà, Costa. Alors la forme de corps avec Costa, oh là là, la double. vous avez vu tout de suite défendre le corps c'est vraiment je sais pas comment l'expliquer mais même quand on me l'est fait moi j'arrive pas à défendre dessus enfin j'y arrive parce que moi je suis habitué mais c'est voilà si le mec les gère vraiment bien c'est super dur à défendre et pour n'importe qui donc voilà ah y'a pas faute très bien les arbitres sur fifa c'est c'est assez drôle les attentats il s'est fait pas et puis le petit fouet qui s'il dit je comprends pas vous voyez je fais que ça pour l'instant il a l'air de galérer un peu à les défenses oui je m'en sers je m'en sers vraiment beaucoup même en défense c'est un geste c'est un geste sûr en fait parce qu'il est très dur à stopper et puis ça permet de s'orienter de temps droit pour se mettre dans des meilleures positions de passe il a pas voulu la faire j'ai essayé de la faire deux fois des fois il veut pas la lancer voilà ta rappe la ferme de corps et voilà la frappe enchaînée le but voilà donc ce je laisse dans la position que je l'ai faite là c'est à dire quand vous êtes orienté face à la touche et que vous le faites pour aller dans la direction du but on va laisser le ralenti voilà je suis orienté vers la touche je l'a fait pour les vers le but et dans cette position là c'est vraiment c'est vraiment très utile parce que même si on dirait c'est le défenseur est en position de vous arrêter il a souvent des fautes qui sont sacrées des pénalty donc voilà c'est un geste qui est vraiment super difficile à défendre qu'est ce qu'il fait donc voilà vous avez vu l'enchaînement c'est en fait la difficulté sur le jeu c'est vraiment que le joueur il va c'est un changement d'action mais il est super brutal quoi le défenseur il peut limite pas suivre voilà c'est un peu un geste je sais même pas c'est même pas un geste qui existe vraiment en vrai parce que j'ai jamais vu de joueurs faire ça mais dans ce cas voilà ça existe et c'est plutôt plutôt efficace donc voilà beaucoup de joueurs l'utilisent bon après c'est c'est vraiment voilà c'est comme comme la plupart des vidéos je pense qu'ils vont être consacrés aux gestes techniques je vais abuser effectivement c'est le thème de la vidéo je vais en faire beaucoup mais bon je vous conseille pas non plus de faire que ça pendant tous vos matchs c'est pas le but au bout d'un moment le gars s'il voit que ça il va tout prendre et il va resserrer à la défendre j'ai peut-être pas précisé dans ma compo en fait c'est un 4-2-3-1 mais les milieux sur les côtés c'est pas des milieux de côté en fait c'est des MOC en fait je joue à trois MOC en soutien du buteur ça me permet de mettre Sturridge sur le côté qui est un buteur à la base c'est pour ça que je les milieux de gauche et les milieux droit je suis pas forcément fan parce que voilà il n'y a pas des joueurs que j'aime beaucoup à ces postes après bon c'est qu'un point de vue vous allez me dire il y a des hasards il y a tout ça mais voilà moi je préfère un bon Sturridge sur le côté c'est un joueur qui me fait bien donc voilà c'est pour ça que j'ai mis cette compo après c'est en soi c'est quasiment les mêmes la fin de corps oh là là oh là là je pense qu'il peut quitter je vais faire pause pour lui je vais voir s'il quitte bon j'ai fait une fin de corps au début je vais laisser la remplie je sais pas si vous l'avez vu bon après j'ai fait un autre geste technique parce que voilà j'ai pas eu le choix je le sentais qu'il fallait le placer à la roulette voilà je vous la montrerai dans une autre vidéo mais voilà en gros la fin de corps c'est bien mais il faut pas faire que ça enchaîner avec d'autres d'autres gestes c'est bien c'est bien donc c'est vraiment un geste un geste qui voilà qui fait la différence que j'ai fait avec tarap techniquement c'est plutôt c'est plutôt à l'aise donc voilà on va tenter de lui en remettre un petit troisième voilà la fin de corps qui passe par contre je sens qu'il est dangereux en contre on va relancer tranquillement qu'est ce que c'est bien joué quelle action pas j'ai abusé voilà mon classique de de la vidéo j'ai abusé un peu plus on l'a à ma place les gars tirez un fait pas de fente de corps ça sert à rien je vous dis j'ai voulu j'ai voulu vous la placer pour ça mais ça servait clairement voilà la fin de corps c'est ça aussi c'est un geste même quand le défenseur est dessus vous avez souvent les comptes favorable ça fait des trucs bizarres non c'est pas forcément beau mais c'est un geste qui même quand le défenseur est dessus c'est il récupère pas forcément de l'embroula voilà 2-0 à la mi-temps il est où on va aller le chercher tout de suite c'est parti il est passé déjà sur une pente de corps une deuxième il accélère une troisième une quatrième ouais putain mais j'en fait vraiment trop je suis désolé les gars on va arrêter on va essayer de mettre un vrai but sans abuser c'est tellement tentant quand on est parti comme ça dans une série de ce technique c'est difficile de s'arrêter surtout donc c'est des matchs sans enjeu comme ça le ridge tarapt costa fente de corps fernandino fente de corps passe en retrait frappe vous voyez voilà c'est un geste vraiment dans toutes les positions c'est efficace quand vous êtes sur le côté comme ça et que vous cherchez à centrer dans cette position voilà vous centrez derrière c'est c'est en général c'est fou qu'est ce qui se passe pénètre couffrant je ne prendrai jamais ce jeu c'est donc voilà je disais la pente de corps que ça soit sur le côté que ça soit dans l'acte ça soit pour aller tirer pour aller centrer pour vous pouvez vraiment la faire pour tout vous pouvez la faire en défense pour vous relancer enfin c'est vraiment le geste le geste abusé sur fifa voilà je vous conseille si vous voulez la maîtriser ou quoi commencer d'abord par la maîtriser dans l'arène comme j'ai montré tout à l'heure dans les différentes positions et ensuite ensuite essayer de la rentrer en match ça va pas venir du premier coup mais c'est avec l'habitude ça va ça se travaille et à un moment on va vous la maîtriserait parfaitement donc c'est pas c'est pas encore le geste le plus compliqué il ya des gestes beaucoup plus difficile que ça et celui-là bon il est plutôt simple et il est vraiment vraiment super efficace c'est vraiment le geste sur fifa et là je sais pas ce qu'il fait avec son gardien il va s'amuser un peu avec lui il faut que j'arrête c'est à peu près dix fois que je le dis mais faut vraiment que j'arrête qu'est ce qu'il a fait walker qu'est ce qu'il faut là walker l'arrière droit pénalty il obtient pénalty walker l'arrière droit comme je vous ai dit ouais il faut pas forcément des joueurs super techniques walker qui est je crois qu'il doit avoir trois étoiles de gestes techniques pas plus voilà il place la forme de corps et il obtient le pénalty donc vraiment pas besoin d'avoir un joueur super technique on va le faire tirer du coup walker il a mérité son but il est où tac vas-y walker fait tout plaisir j'aurais bien tenté la panne nk mais bon je sens qu'il va s'en douter donc je vais tirer sur le côté putain j'aurais pu la tenter la panne nk voilà 3-0 voilà les mecs j'espère que vous avez aimé cette vidéo sur les fins de corps si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager et à commenter la vidéo surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne npng et je vous dis à la prochaine il est pas mauvais en face c'est bon il joue comment comme une pute un peu mais il est pas mauvais